ma mamie salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos alors dans cette petite série de quatre vidéos je vous invite à découvrir java fx donc java fx un peu le remplaçant de javaswing il s'agit d'une bibliothèque java qui va vous permettre de concevoir des interfaces graphiques ou des applications internet riches ce que vous devez savoir c'est que les applications que vous allez écrire à l'aide de java fx pourront s'exécuter de manière consistante sur plusieurs plateformes vous pourrez exécuter vos applications sur divers périphériques les ordinateurs de bureaux des téléphones portables des téléviseurs des tablettes vous ne citez que ces éléments pour cette série de vidéos nous allons utiliser java 11 donc je vais vous montrer comment installer le jdk 11 de java au moment où j'enregistre cette vidéo il s'agit de la dernière version du jdk de java auparavant lorsqu'on installait le jdk de java il venait également avec java fx donc java fx était inclus au niveau du jdk de java depuis java 11 ce n'est plus le cas je vais donc vous montrer comment télécharger la java fx 11 runtime et on pourra utiliser tous les modules java fx dont on aura besoin nous utiliserons comme environnement de développement intégré eclipse je vais vous montrer également pas à part comment l'installer au niveau de votre machine après étape par étape nous allons concevoir une petite application hello world généralement lorsqu'on apprend une nouvelle technologie on crée ce petit programme hello world histoire de demander au dieu de la programmation de mettre toutes les chances de notre côté donc on verra très rapidement comment créer une application qui aura deux fenêtres au travers de cette application je vais vous parler de la notion de stage et on va parler également de la notion de thread principalement du java fx application thread on terminera en voyant un peu le cycle de vie d'une application java fx dans cette série nous allons parler également du système de modules qui a été intégré depuis java 9 donc si vous n'avez jamais utilisé les modules en java au travers de cette série vous pourrez apprendre ceci par la pratique pour terminer nous allons concevoir une application de coureur de jupon on pourra incrémenter le nombre de copines également le décrémenter grâce à cette application on va apprendre pas mal de choses comment rajouter des écouteurs d'événements comment positionner différents composants graphiques au niveau d'une scène donc on va découvrir également la notion de scène on verra comment mettre un peu de css afin de pouvoir changer l'icône au survol pour terminer on fera un peu de refactoring on va recréer notre interface en utilisant scène builder qui va nous permettre très facilement de rajouter des composants graphiques modifier leur emplacement changer différentes propriétés ainsi de suite ce sera une série de quatre vidéos mais croyez moi une série assez fun que j'ai eu du plaisir enregistré bien avant de terminer j'aimerais vous informer que je suis en train d'écrire un bouquin qui aura pour nom java fx par la pratique et au travers de ce livre je vais vous montrer par la pratique comment concevoir une série d'applications avec java fx on verra comment concevoir un clone de microsoft paint un logiciel de capture d'écran un logiciel pour avoir la météo et plein d'autres j'ai déjà eu entamé l'écriture du livre et actuellement je suis à 106 pages ce livre sera entièrement gratuit donc 0 $ 0 euro je vais utiliser la même formule que celle que j'ai eu à utiliser pour mon livre premier pas avec python donc je vais indiquer un prix qui sera le prix auquel je l'aurais vendu si ce livre était payant mais vous êtes libre de le payer au prix en question ou bien de ne rien payer donc entièrement gratuit si vous le souhaitez pour ceux qui souhaitent être informés de l'avancement de l'écriture du livre je vous inviterai à visiter le site parlancode.com venir au niveau de livres et au niveau de java fx par la pratique vous aurez la possibilité m'informer une fois le livre publié et vous n'aurez qu'à entrer votre adresse email et vous abonner à la newsletter c'est tout pour cette introduction on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo peace